... Cette émission vous est présentée avec vidéo description. Chaque année, on rapporte une centaine de meurtres au Québec. Certains sont commis par des gens au-dessus de tout soupçon. Leurs proches n'ont rien vu venir et ils n'arrivent pas à y croire. Tout mon personnel sont avertis de bien avertir les filles, de ne jamais quitter le bar avec des gens qui ne le connaissent pas. Moi, c'est sûr que je ne pouvais pas l'attacher sur place. Si elle devait partir, elle partait. C'est un humil de penser qu'uniquement les hommes violents peuvent être violents envers les femmes. C'était le seul meurtre de 2011 qui a eu lieu au Lac-Saint-Jean. Donc, ça a créé une certaine commotion. C'est un humil de penser. 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 Le 22 juin 2011, Alexandra et Anna, deux jeunes montréalaises, travaillent au club de danseuse Le Casino à Alma, au lac Saint-Jean. En cette avant-veille de la fête nationale, les filles ne manquent pas de clients. Malgré tout, Alexandra ne semble pas heureuse d'être là. Il était vers 10h30. Elle m'a annoncé qu'elle voulait partir, puis elle était stressée. Je la trouvais comme hors de contrôle, mettons. Il n'y avait rien à faire que je pouvais la convaincre de rester. Il fallait absolument qu'elle aille voir son copain. Anna s'inquiète du fait qu'Alexandra veuille rentrer à Montréal à une heure aussi tardive. Elle tente de la retenir, mais Alexandra ne veut rien entendre. Elle a refait ses bagages et puis elle a quitté trois heures moins qu'à la nuit. Anna fait promettre à sa copine de lui donner de ses nouvelles. Elle veut être rassurée. Elle n'attend pas très longtemps. Il était à 3h30, puis elle m'a texté. Je ne me rappelle plus ce qu'elle m'avait texté, mais je sais que tout allait bien. Puis là, j'ai dit « texte-moi pour savoir si tu t'es bien rendue ». Elle a dit « pas de problème ». Puis là, je me suis réveillée à 8h. Je trouvais ça bizarre de ne pas recevoir de texto. Les heures filent sans qu'Alexandra ne redonne signe de vie. J'ai essayé de la texter plus tard dans l'après-midi. Pas de réponse encore. Puis au vieux de la texter, j'ai décidé de l'appeler. Puis son sel était fermé. Ça fait que ça restait de même. Au milieu de la nuit du 22 au 23 juin 2011, Alexandra Duguay semble s'être volatilisée. Pourquoi ne donne-t-elle pas de ces nouvelles? Alexandra Duguay, 23 ans, n'a pas donné signe de vie depuis son départ précipité du bar de danseuse d'Alma, où elle travaillait la nuit du 22 au 23 juin 2011. Alexandra Duguay venait de Montréal. 98 % de nos filles viennent de Montréal. Ce bar-là fait appel aux danseuses de l'extérieur parce qu'il fait partie d'un réseau. Donc, c'est un réseau qui lui fournit les filles. Pour qu'il y ait un certain roulement, de façon hebdomadaire, ça change. Parce qu'ici, on est une petite région où tout le monde se connaît. Il y a du monde de Saguenay qui vient, il y a du monde du Haut-du-Lac qui vient. Ça fait que donc, les filles, même s'ils partiraient du Saguenay pour venir danser ici, elles reconnaîtraient peut-être leurs parents, leurs parentés. Alexandra Duguay est née le 8 juin 1988. Elle a grandi dans le quartier Rosemont, à Montréal, auprès de sa mère et de son jeune frère. Après son secondaire, Alexandra trouve un emploi comme caissière dans une épicerie. Elle travaille ensuite dans un magasin d'électronique. Alexandra est d'un naturel amical. C'était une fille souriante, spontanée. Elle était le fun à parler. Elle était joyeuse. Elle aimait la vie malgré ce qu'elle vivait dans sa vie personnelle. Elle habitait avec plusieurs corps-là, puis elle perdait souvent ses affaires. Alors, soit qu'il la mettait dehors, mais elle perdait tout son linge, puis tout. En tout cas, ça allait mal. Alexandra est passionnée et entière. Ses proches la trouvent parfois naïve et un peu dépendante. Elle s'éprend souvent d'hommes contrôlants qui ont tendance à profiter d'elle. Elle parlait de ses ex, de ses chums, de ses fréquentations, puis d'où qu'elle habitait aussi. C'est même pour les beaux yeux d'un amoureux qu'Alexandra devient danseuse. Ça faisait quatre ans qu'elle travaillait comme danseuse à plusieurs places, là. Ça faisait trois mois que je commençais, puis j'ai décidé d'aller au Sexper. C'était mon agent qui m'avait suggéré d'aller là. Puis c'est là que je l'ai rencontrée. Puis depuis ce temps-là, on s'est toujours tenu en sens. Son amoureux ne tarde pas à lui soutirer tout l'argent qu'elle gagne. Les proches d'Alexandra sont forcés de constater qu'il est devenu son souteneur. Durant le mois de juin 2011, la relation entre Alexandra et l'homme qu'elle aime se fait houleuse. Alexandra est bouleversée par la situation, mais elle tente de le cacher à son entourage. Avec son chum, elle avait des problèmes, là. C'était de la chicane, puis tout. C'était pas une fille qui parlait beaucoup de ses affaires, tu sais. Elle aimait pas ça qu'on la prendre en pétit, mettons. Je le voyais quand elle venait chez nous. Elle était triste des fois. C'est autant pour lui changer les idées que pour regarnir leur portefeuille, qu'Anna lui propose un séjour à Alma. On avait eu des mauvaises semaines, puis tout. Là, ça allait pas trop bien. On avait le moral à plat. Fait qu'on a décidé d'aller fêter la Saint-Jean-Baptiste. C'est pour ça qu'on était montés là. Je voulais justement y faire connaître le lac Saint-Jean, parce que j'ai bien aimé cette place-là. La clientèle est formidable, puis tout. Alexandra se fait tirer l'oreille. Il n'y a pas du genre à vouloir partir à l'extérieur. C'est une fille de Montréal. Elle n'a jamais aimé ça, l'extérieur. C'est pour ça qu'elle était plus dure à convaincre. Alexandra finit par accepter. Le 21 juin, les deux copines prennent la route pour Alma. Quand elle a su qu'on partait, là, elle était contente. Fait qu'on a tous préparé nos affaires ensemble. Puis, tu sais, on est partis. On écoutait de la musique. Tu sais, on a eu du fun. Alexandra est arrivée avec notre chauffeur. On a un chauffeur de l'agence qui est assez régulier. Il fait le transport quatre soirs par semaine. Et puis, elle est arrivée avec le transport le lundi soir. Elle était avec une de ses amies. C'était la première fois qu'elle venait ici. Mais peu de temps après son arrivée, Alexandra commence à rouspéter. Elle avait plus ou moins aimé sa descente. Donc, elle était déjà prête à repartir le soir même. Ce soir-là, Anna réussit à la convaincre de rester. Mais le lendemain, durant la nuit du 22 au 23 juin, Alexandra manifeste à nouveau son désir de rentrer à Montréal. Cette fois, Anna n'arrive pas à la faire changer d'idée. Alexandra quitte. Les deux filles s'échangent un texto. Et puis, plus rien. Durant les jours qui suivent, Anna continue d'attendre des nouvelles d'Alexandra. Elle la relance à quelques reprises, mais sans succès. Anna commence alors à s'inquiéter. J'ai appelé mon agent pour lui dire que je trouvais ça bizarre, que j'ai pas de nouvelles d'Alexandra depuis. Mon agent, il dit qu'on pouvait pas rien faire. On pouvait pas appeler la police pour la déclarer disparue, parce qu'il fallait que ça soit les proches qui l'appellent. Fait qu'on a attendu que sa mère soit capable de nous rejoindre, parce qu'on avait pas le numéro de personne qui la connaissait. La mère d'Alexandra ne tarde pas à se manifester. Le boucœur m'appelle pour me demander si Alexandra était bien partie du club, ou si elle était encore à le mort. Parce que, présentement, ses parents s'inquiétaient parce qu'il y avait pas de nouvelles d'Alexandra. Fait que, donc, moi, j'ai confirmé au boucœur qu'elle était partie. Le lendemain, le boucœur m'a rappelé une deuxième fois, parce que là, sa mère était vraiment inquiète. Et puis, là, elle pensait d'appeler les polices. Le 29 juin 2011, Alexandra Duguay est officiellement portée disparue. Aussitôt, la nouvelle soulève de multiples rumeurs dans la communauté d'Alma. Les gens s'interrogent. Où est-ce qu'elle est? Est-ce qu'elle est allée dans un party? Es-tu quelque part chez des amis? Puis, en plus, il faut se rappeler qu'en contexte, on est pendant les festivités de la Saint-Jean. Puis ça, les festivités de la Saint-Jean, ça prend beaucoup, beaucoup de place ici. Bientôt, des scénarios bien plus inquiétants se mettent à circuler. Il y avait cette perception-là qu'elle pouvait être partie avec des gens, qu'elle soit prisonnière quelque part. Elle avait une partie sombre, parce que, justement, les fréquentations de ces chums qu'elle avait, c'était pas du bon monde. C'était soit des pimps ou des vendeurs de drogue ou whatever, qui étaient assez... assez dures avec elle, m'a-t-on. Comment expliquer le silence d'Alexandra? La jeune femme est-elle en difficulté? Sa vie pourrait-elle être en danger? Le 29 juin 2011, Alexandra, une danseuse originaire de Montréal, est portée disparue. Personne ne l'a revue depuis la nuit du 22 ou 23 juin, quand elle a quitté précipitamment le bar Le Casino à Alma, au lac Saint-Jean. Une enquête est lancée. Il y a deux agents de la Sûreté du Québec qui sont venus ici. On voit si l'Alexandra Duguay était ici, parce qu'il y avait eu un appel de la Sûreté du Québec de Montréal. Le propriétaire, persuadé qu'il s'agit d'une danseuse qui l'a mise à la porte la semaine précédente, confirme aux enquêteurs que la jeune femme a bel et bien quitté les lieux. Là, une semaine avant, on avait une fille qui travaillait ici, et puis on doutait qu'elle faisait de la gaffe. Faire la gaffe, c'est que la fille fait des extras dans les loges. Il y a des choses sexuelles qui se passent dans les loges. À partir de Montréal, l'agence les avertit qu'ici, c'est un club à 10 streets. Donc, je pensais que moi, que c'était cette fille qui était portée disparue. La petite fille que j'avais mise dehors une semaine avant. Le lendemain, les policiers reviennent au bar. Là, je leur dis que j'ai parlé à vos policiers hier, ça fait qu'ils savent. Pourquoi vous venez me revoir chez nous? Il semble qu'il y ait eu méprise. En fouillant dans ses dossiers, le propriétaire constate son erreur. Bien, moi, quand les filles arrivent, je leur demande une carte d'assurance maladie pour prendre leur date, puis vérifier leur photo pour être sûr qu'ils sont majeurs. Et puis, je leur remets leur carte après. Mais moi, Alexandra, dans tout ce qui s'était passé, est partie, puis elle m'avait laissé la carte d'assurance maladie. Le fait que le propriétaire du bar soit toujours en possession de la carte d'assurance maladie d'Alexandra laisse présager que la jeune femme a quitté dans des circonstances alormales. Les policiers décident donc d'enquêter de façon plus soutenue et rencontrent les proches de la disparue. Les policiers sont arrivés, puis sont venus nous voir. Je les décris. J'ai décris ce qui était passé pendant la soirée, puis tout. Selon le témoignage d'Anna, Alexandra aurait passé une bonne partie de la soirée du 22 juin avec le même client, un dénommé Kevin Saint-Sauveur. Kevin Saint-Sauveur a 20 ans. Depuis quelques années, il habite avec son père et sa belle-mère dans un immeuble à logement de Drummondville. Il est resté avec sa mère jusqu'à l'âge de 14 ans. C'est à l'âge de 14 ans qu'on l'a pris en charge. Mais surtout son père qui l'a pris en charge. Ça allait pas bien avec sa mère. Fait que lui, ce qu'il voulait avoir, c'est connaître son père. Parce qu'il savait que moi, j'étais un père quand même, stérique, qui était sévère. Il fallait que ça marche direct, tu passes pas à côté de ça. Puis ça, il a bien aimé ça puis il me le disait souvent. Il aimait pas vraiment l'école, mais il était plus souvent suspendu en dernier qu'à l'école. Vers l'âge de 15 ans, il a lâché l'école. Après ça, il était à l'école selon son rythme pendant à peu près six mois. Puis après ça, il a lâché complètement. Il était tanné de ça puis il voulait se trouver une job à la place. quand il a commencé à travailler au McDo, puis il aimait pas les autres. Fait que les salles marchaient pas tout le temps. Kevin ne tarde pas à perdre son emploi. Il passe tout son temps à la maison. Il était toujours sur l'ordi, tu sais, il était quasiment 24 heures sur 24, il dormait quasiment plus. Moi, je pourrais dire que c'était une bonne, mettons, tout ce que je connais pas mal à l'ordi, c'est lui qui m'a appris ça. Il est capable pas mal de faire tout ce qu'il veut sur un ordinateur. Tout ce qui touche à la technologie, il aimait bien ça. C'est pas mal le domaine informatique, son domaine. À 18 ans, Kevin devient bénéficiaire d'aide sociale. Peu après, il se fait une nouvelle petite amie. Ayant déjà connu quelques échecs amoureux, il espère beaucoup de cette nouvelle relation. Les choses évoluent bien. Et à 15 ans, la nouvelle petite amie de Kevin vient vivre avec lui chez son père. De temps en temps, Kevin fait quelques petits travaux au noir. Au mois de juin 2011, avec quelques camarades, on lui offre de partir pour le lac Saint-Jean. À Alma, plus d'une semaine a passé sans qu'on ait retrouvé la moindre trace d'Alexandra Duguay. Les policiers se doivent d'envisager l'hypothèse d'un meurtre. Dans la petite ville, les rumeurs s'emballent. Les gens suspectaient même des personnes dans l'environnement. Qui ça peut être? Ça peut-tu être quelqu'un d'ici? Le bureau régional d'enquête de Chicoutimi a travaillé très fort sur ce dossier-là. Le 5 juillet, il y a environ 5 voitures de police qui sont venues. Nous, en arrière du bord, on a un petit boisé, puis on a un champ. Donc, vu qu'il n'y avait pas de nouvelles d'Alexandra, les policiers sont venus faire une petite battue ici en arrière. Ils ont vérifié dans le champ, ils ont vérifié notre petit boisé aussi. Mais les recherches ne donnent aucun résultat. Qu'est-il arrivé à Alexandra Duguay? Alexandra Duguay, une danseuse de 23 ans, n'a pas été revue depuis la nuit du 22 au 23 juin 2011 à Alma. 12 jours plus tard, la police émet l'hypothèse qu'elle ait été assassinée. Les enquêteurs savent maintenant qu'au cours de sa dernière soirée de travail, Alexandra a dansé pour Kevin Saint-Sauveur. Entre eux, le courant semblait très bien passé. Entre clients et la danseuse, on parle. On parle de n'importe quoi. on les séduit, m'a-t-on, tu sais. Mais avec eux, c'était plus rigolade. Ils s'échangeaient des drinks. Moi, ce client-là, je ne l'avais jamais vu. Je n'ai pensé aucunement que c'était un étranger pour Alexandra. J'ai pensé qu'il se connaissait. Et les impressions du début, c'était que Saint-Sauveur était son pimp ou son petit ami de l'époque. Mais l'intérêt soutenu de Kevin pour Alexandra a peut-être une autre explication. Alexandra a un peu le même type physique que l'ex-petit ami de Kevin. Vers la fin du mois de mai 2011, rien ne va plus entre Kevin et sa copine. Il croit qu'elle le trompe. Ça s'est drôlement donné ici. Il s'est mis sur MSN, mais sur le compte de son chum de gars. Puis là, il a cruzé. Mais elle ne pensait pas que c'était Kevin. Elle pensait que c'était un autre. Ce qu'il a senti, c'est surtout de l'angoisse qu'il a ressentie. Parce qu'il n'y a pas un homme qui aime se faire jouer dans le dos. Il promet des choses, autant que les femmes. Mais il venait m'en parler. Puis il disait, « Regarde, je me suis fait jouer dans le dos par elle. Elle m'a trompé. » Puis lui, il a poigné sur le fesse du Internet. Ça fait que c'est sûr, pour lui, ça a été très dur ce moment-là. Parce qu'il l'aimait comme grosse fille-là. Kevin a eu de la misère avec les femmes. Les femmes, ils ont joué gros dans le dos. Il s'est fait avoir plusieurs fois. Donc, il est trahi par son ami et par sa blonde. Donc, il n'y a personne vraiment à faire qui se tourner pour soit se faire consoler ou quoi que ce soit, parce que c'est ses deux amis les plus proches qui le trahissent. Puis ça le porte à la boire. Ça fait que c'était un moment donné, c'est pas trop trop bon non plus. Il s'est réfugié dans l'alcool. Il n'en parlait pas beaucoup. Mais sur Internet, ça, il le faisait. Il passait toute sa rage sur les réseaux sociaux. Donc, est-ce que c'est une bonne façon de faire? Pas vraiment. Après sa rupture, Kevin donne libre cours à sa peine sur sa page Facebook. Il y écrit « C'est fou comment je suis bon pour aimer les salopes. » Plus ça allait, plus il disait que les femmes sont à toutes pareilles. Je ne vais pas dire de mots méchants, mais pour lui, les femmes, c'était toutes des salopes. Tu sais, il n'y en a pas une qui était correcte. C'est toutes des femmes qui jouent entre l'eau des hommes. Puis je lui disais que non, c'était pas vrai. J'aimais pas ça, qu'il parle de même des femmes, c'est sûr et certain. Peu importe la situation, il faut que tu apprennes à gérer ça un moment donné. Sur sa page Facebook, les messages de Kevin se font de plus en plus agressifs. Le 9 juin, il y écrit « Lapin et moi, on veut tuer une licorne. » Plus tard cette même journée, s'il y en a un ou une autre qui vient me niaiser, je l'enterre. Il m'avait assez. À un moment donné, il a trop de temps qu'on me passait. Il se déroulait. Ça démontre dans un premier temps qu'il y a beaucoup de frustration, même de vengeance. On voit vraiment, pour lui, il en fait une affaire personnelle. Puis il la nourrit, en plus cette frustration-là, en mettant des phrases assez morbides sur Internet. Donc là, on voit vraiment que ça devient partie prenante dans son vocabulaire, dans sa personne, de vouloir se venger. Et c'est clairement le signe évident d'une blessure profonde, d'un trop plein. Donc il a accumulé, il a accumulé, et puis il vient un moment donné où la goutte qui fait déborder le vase, dans ce cas-ci, une rupture. La façon qu'il voyait les femmes, ça vient vraiment de prendre le bord. Donc là, c'est vraiment beaucoup, beaucoup de colère en-dedans de lui qui l'extériorise de la façon qu'il peut. La masculinité, c'est essentiellement le fait de se sentir homme. La malitude, ça, c'est plus le fait d'être un homme mais vis-à-vis de ce que la société attend d'un homme. Donc on doit être à la hauteur et tout. Un homme, ça performe. Une blonde, il a du succès dans sa vie, dans sa carrière, dans ses études. Donc lui, il n'a pas ça. Donc il a besoin de montrer qu'il est plus homme parce qu'il est mal enraciné en lui. Donc il a besoin de se prouver à lui-même qu'il est capable de faire des choses, qu'il est capable de réussir, qu'il est capable de faire tout ce que les autres font et que lui n'a pas ou de la difficulté à obtenir. Pour Kevin, la proposition d'aller travailler au lac Saint-Jean ne peut pas mieux tomber. C'est son chum, le gars, qui voulait qu'il manque un job de protecteur de sphalte. Ça fait qu'il a monté allemand avec pour lui montrer un job. Mais au départ, il ne voulait pas y aller, mais lui, il n'était pas capable de dire non à un service. Ça fait qu'il était le petit allemand, mais il ne voulait pas y aller au départ. C'est un groupe de personnes qui font de l'asphalte qui est arrivé ici. Ça fait que ça faisait environ deux semaines qu'il venait passer deux à trois jours par semaine. Loin de chez lui, Kevin a encore plus tendance à noyer son chagrin dans l'alcool. Au moment où une frustration va devenir pathologique, on parle où ça vient partie prenante de la personne, où ça occupe vraiment tout l'espace. Donc, l'individu peut avoir de la difficulté à fonctionner au niveau social, dans ses relations interpersonnelles, il peut même avoir de la difficulté à dormir. Quand il ne voit que ça, ça devient vraiment le point central de son existence, de sa personne. Il est vraiment focussé là-dessus. J'ai eu des plaintes de clients qui disaient que durant la nuit, ils arrivaient vers 2-3 heures, puis ils parlaient fort dehors, parce qu'ils s'assoyaient dehors, puis ils faisaient jouer de la musique dans son auto. Fait que c'est sûr que les clients, à 3 heures du matin ou 4 heures, ils n'aimaient pas ça. Le lendemain de la fête nationale, Kevin rentre chez lui à Drummondville. Quand il est revenu, il était plutôt... il était son genre. Puis là, son auto, il y a la mère. Kevin décide d'aller se promener, mais sa voiture tombe en panne. Il doit la laisser dans l'entrée d'une résidence. frustré, Kevin appelle son père pour qu'il vienne lui donner un coup de main. C'est parce qu'à un moment donné, il m'a appelé puis il m'a dit que son auto était prise à l'extérieur. Je savais qu'il avait des problèmes avec son auto, parce qu'il n'avait pas de reculons dessus. Fait que je lui ai offert d'aller chercher une remarque puis d'aller chercher son auto. Fait que c'est ce qui est arrivé. On est parti à Sainte-Brigitte, puis on a été chercher son véhicule qu'il avait mis dans une cour privée. Quand son père veut s'approcher de la voiture, Kevin réagit fortement. C'est lui qui a embarqué dans l'auto. On n'a pas pu... Il ne voulait pas pouvoir en embarque dedans. Fait que on l'a remarqué, on a poussé l'auto, on l'a embarqué sans remarque puis on l'a ramené chez nous, dans la cour. Kevin ne fait aucune démarche pour faire réparer sa voiture. Il passe ses journées devant son ordinateur et continue à nourrir sa page Facebook. Les 1er et 2 juillet, il écrit « Tout le monde fait des conneries, mais un jour, tout le monde s'en sort. J'ai hâte d'être rendu là. Et aussi, je cherche un pick-up au plus vite, c'est urgent. » En ce début de juillet 2011, le Québec connaît une vague de grande chaleur. Il a commencé à avoir des odeurs dans la cour, mais moi, je lui disais à Kevin de faire son ménage, que ça sentait bizarre. Puis il a dit « Oui, il a dû mal faire mon ménage. » Il disait qu'il y avait de la viande dedans, de McDo, je ne sais pas trop quoi qu'il disait. Fait que j'ai voulu lui donner un coup de main, mais il ne voulait pas que ce soit lui qui le fasse lui-même. Pour moi, ça venait de l'égout qui était dans la cour. Depuis leur rencontre avec Anna près d'une semaine plus tôt, les policiers sont sur la piste de Kevin Saint-Sauveur. Le 7 juillet, un agent de la police de Drummondville se présente chez lui. Le jeune homme est parti chez un ami. Son père accueille l'agent. La première chose que celui-ci demande, c'est d'examiner le véhicule de Kevin. L'odeur nauséabonde qui émane de la voiture de Kevin balaie tout doute. Fait que là, ils ont décidé de prendre une barre et de défoncer les vitres pour aller voir dans l'auto. Puis c'est là qu'on a su qu'il y avait un corps dans la valise. Le père de Kevin est en état de choc. C'est sûr que je ne l'ai pas pris parce que je ne m'attendais pas à ça. Tu sais, c'est ton fils puis le cadavre. Des choses que tu n'es pas habitué de vivre, ça, là. À ce moment-là, on est arrivés chez eux. Il y avait le coroner, il y avait les journalistes et la police. C'était barré, là, vraiment, vraiment barré. On ne pouvait pas se rendre proche, là. L'intense chaleur des derniers jours a laissé le corps dans un état de putréfaction avancé. L'identification de la victime est impossible à faire. La seule chose dont on est sûr, c'est qu'il s'agit d'une femme. Le 7 juillet 2011 à Drummondville, la police découvre le cadavre d'une jeune femme dans le coffre de la voiture de Kevin St. sauveur. En raison de l'état de décomposition du corps, l'autopsie ne permet pas de déterminer la cause exacte du décès. Par contre, certains objets personnels permettent de confirmer qu'il s'agit bel et bien d'Alexandre Aduguay. Sans tarder, les enquêteurs somment Kevin St. sauveur de se présenter au poste de police de Drummondville où il est officiellement mis en état d'arrestation. Au moment de son interrogatoire, le jeune homme de 20 ans reconnaît le meurtre d'Alexandre Aduguay mais refuse d'en préciser. les circonstances exactes. Cependant, grâce aux témoignages recueillis, les enquêteurs sont en mesure de reconstituer le déroulement de la dernière journée de travail d'Alexandre et d'émettre une hypothèse vraisemblable sur la manière dont les événements se sont déroulés. Le 22 juin 2011, Alexandra Aduguay, arrivée la veille de Montréal, commence son quart de travail sans grand enthousiasme. Elle avait dans la tête qu'elle voulait s'en aller. Fait qu'elle commençait à texter. Nous autres, on pense qu'elle textait son chum pour qu'il vienne la chercher. Elle a passé l'après-midi à texter puis essayer d'avoir des nouvelles puis elle n'arrêt pas. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle avait, mais elle a eu une mauvaise journée quand elle me disait. Elle s'est sentie nerveuse. Je savais qu'elle parlait sûrement à son chum. Alexandra semble très perturbée par ses échanges. On a soupé ensemble. Il était peut-être 6 heures quand on a été manger jusqu'à 7 heures. On a jasé puis tout. À l'heure du souper, j'ai annoncé que moi, j'étais enceinte puis que c'était elle, la marraine, puis elle était super contente puis tout, mais elle avait le goût de s'en aller. Elle disait que son chum s'ennuyait ou... En tout cas, il fallait qu'elle aille voir son chum. Tout laisse croire que l'éloignement d'Alexandra déplace son amoureux et qu'il le lui fait bien sentir. L'urgence de rentrer à Montréal augmente. Pendant qu'Alexandra et Anna reprennent leur travail, au motel tout proche, Kevin Saint-Sauveur s'apprête à quitter. Kevin est venu à la réception et il m'a dit qu'il partait ce soir. Ça fait qu'il est venu me porter la clé. Et à ce moment-là, vers 10h moins 10, je l'ai vu partir avec son auto. Je suis allée défaire la chambre et barrer la porte. Kevin se rend directement au bar de danseuses. Il y rejoint deux camarades de travail. Les hommes qui fréquentent les bars de danseuses, ils vont plus souvent qu'autrement, malheureusement, considérer la femme uniquement comme un objet sexuel. c'est un objet de divertissement. Et puis, pour eux, c'est pas une femme qui regarde, c'est un objet. Donc, c'est uniquement à ce niveau-là. Donc, la femme ne représente pas quelqu'un, une entité, une personne avec une vie, les émotions et tout. Non, ça, ils sont là, ils consomment. C'est de la pornographie. Kevin ne quitte pas Alexandra Desieux. Il l'invite à sa table. Bientôt, il se retrouve seul avec elle. Il discute et partage quelques consommations. Alexandra se dit qu'elle vient peut-être de trouver un moyen de rentrer à Montréal. Comme soudain, il est venu nous voir et qu'elle nous disait que Kevin allait payer le billet d'autobus et qu'il allait échanger des relations sexuelles en échange dans une chambre d'hôtel en arrière du bord. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'établissement à le casino interdit toute prostitution entre ses murs. Donc, il fallait qu'elle parte à l'extérieur avec lui si elle voulait avoir quelques relations que ce soit avec lui. J'ai pogné une aide. J'étais très fâchée puis que j'ai essayé de la convaincre. Moi et elle, ce qu'on faisait quand on travaillait ensemble, c'est qu'on ne partait pas avec la cliente. Il fallait veiller une sur l'autre. De toute évidence, Kevin n'est pas sobre. Je crois qu'il avait bu pas mal peut-être ou il était en consommation. Il avait un noir dans ses yeux, il n'y avait pas d'expression dans son visage. Quelqu'un qui n'a pas d'expression, tu te demandes si il est normal ou si c'est sa drogue. Alexandra ne veut rien entendre. Elle ne veut qu'une chose, rentrer à Montréal. Elle m'a dit que tout était beau puis que ce client-là était super correct puis tout. Les deux filles passent les heures qui suivent à s'occuper des clients. Vers 2h30, Alexandra entame ses préparatifs de départ. Fait que moi, je suis montée en haut puis là, on s'est chicanées, j'essayais de le retenir. Elle voulait absolument partir. Elle l'a quittée avec ses bagarres, avec un client qui était ici. Fait que je l'ai vue descendre les escaliers puis elle a monté dans le char de Kevin. C'est la dernière image que j'ai eue d'elle. On saura peut-être jamais pourquoi, mais elle a suivi Saint-Sauveur. Ça semble désormais acquis qu'elle l'a suivi parce qu'il lui a offert le moyen de retourner chez elle à Montréal. Kevin et Alexandra ne se donnent pas la peine de se rendre dans une chambre. Ils restent dans la voiture. Il n'y a aucune possibilité qu'ils reviennent au moteur. J'avais de fait la chambre et j'avais la clé. Fait que c'est impossible qu'ils soient revenus. C'est sûr que la perception d'une danseuse peut être plus basse qu'une femme en général puisque souvent on les considère comme des proies faciles. Et pour quelqu'un déjà pour qui les femmes c'est des salopes pour reprendre ces mots, elles sont mauvaises, elles ne sont pas fines, elles sont tout. Donc à ce moment-là, les danseuses peuvent devenir l'image même de la mauvaise femme. C'est comme une synthèse de tout ce qui est négatif chez la femme. C'est sans doute à ce moment-là qu'Alexandra envoie un texto à Anna pour la rassurer et lui dire que tout va bien. Selon l'hypothèse la plus probable, Alexandra aurait ensuite réclamé à Kevin l'argent promis. Mais Kevin lui aurait annoncé qu'il n'avait pas de quoi la payer. Alexandra l'aurait alors menacé d'appeler la police et de l'accuser de viol. C'est alors que Kevin aurait perdu complètement la maîtrise de lui-même. Il n'était pas violent envers les femmes. Il était plutôt doux. Il y a plusieurs hommes pour qui on n'a jamais été violents. Ce sont des hommes paisibles et qui ne feraient jamais de mal à une mouche, comme on dit. Et ça vient plutôt de l'accumulation de plusieurs choses. Il vient un trou plein et à un moment donné, le presto saute, comme on dit, et là, il y a acte de violence. Ce qu'on sait, c'est qu'Alexandra Duguay a été tuée à Almosa, c'est certain. Je sais, de sources informelles, mais très, très certaines, qu'on a identifié l'endroit où elle a été tuée. C'est derrière le container, près entre l'établissement, le casino, puis le motel qui est juste à l'arrière. Kevin aurait ensuite caché le corps d'Alexandra dans le coffre de sa voiture pour immédiatement après quitter les lieux. Est-ce que c'est tout simplement parce qu'il n'avait pas les capacités pour savoir comment se débarrasser d'un corps, un prix panique, pas capable de m'en débarrasser, ou est-ce qu'il voulait le garder, continuer à garder le corps pour lui-même, comme ça, personne ne va pouvoir le prendre à sa place, c'est lui qui va le garder, elle va toujours rester avec lui. Selon toute vraisemblance, la nuit du 22 au 23 juin 2011, Kevin Saint-Sauveur a perdu les pédales. Les menaces qu'il avait proférées sur Internet auront-elles un impact sur sa sentence? La veille de la fête nationale 2011, Alexandra Duguay accepte de monter dans la voiture de Kevin Saint-Sauveur à Alma. Deux semaines plus tard, le jeune homme de 20 ans est arrêté pour le meurtre de la danseuse. Pour les proches d'Alexandra, comme pour ceux de Kevin, l'incrédulité et la peine sont immenses. il y a assez d'émotions qui passent en même temps que je ne peux pas y en vouloir. Ça reste mon fils quand même. Quand tu es père, tu ne l'es pas qu'une fois, tu l'es pour toujours. Peu importe les circonstances qui est arrivées, il va rester mon garçon. Pour nous, c'est comme un deuil quand même, autant pour la petite fille que pour Kevin. On est mal à l'aise pour les parents aussi là-dedans. On sait que le deuil, ce n'est pas fini non plus pour eux autres. Ça fait mal de savoir qu'elle est partie comme ça quand j'aurais pu l'arrêter. C'est très difficile parce que le monde nous juge tout le temps en frais de parents, mais tout ce qui arrive, ce n'est pas trop la faute des parents. Les gestes que les enfants apportent, c'est leur décision. Le 8 juillet 2011, au lendemain de la découverte du corps putréfié d'Alexandra, Kevin est accusé de meurtre au deuxième degré au palais de justice de Drummondville. Kevin choisit de plaider coupable en échange d'une accusation réduite d'homicide involontaire. Il n'y a donc pas de procès et tout ce qui s'est réellement passé durant la nuit du 22 au 23 juin n'a pas à être dévoilé. Le plus déroutant, c'est que même avec ses proches, Kevin continue de garder le silence. C'est sûr que le fait de ne pas savoir ce qui s'est passé, c'est sûr que c'est un poids qui est très lourd et non seulement de ne pas savoir ce qui s'est passé, mais pourquoi. Donc ça, pour les familles, c'est quelque chose de vraiment difficile à supporter. ça serait vraiment un soulagement de savoir la vérité de ce qui est arrivé de tout ça. Ça me ferait de quoi, mais oui, ça serait un soulagement. Autant pour moi que pour les parents de la petite fille. je ne sais pas pourquoi il ne parle pas. Mais si c'est sorti de l'ordre, on va s'assurer et on va parler. Mais je vais attendre que lui-même, que ça vienne de lui. Je ne le forcerai pas pour parler. C'est pas grave d'en rentrer dans la tête. Pour moi, c'est impossible. On peut se demander pourquoi est-ce qu'il garde le silence. Mais de garder le silence comme ça, c'est sûr que c'est pas la bonne chose. Il y aurait nettement avantage à suivre une thérapie, à aller chercher de l'aide. Après avoir subi une évaluation psychologique, Kevin Saint-Sauveur est condamné en octobre 2012 à une peine de huit ans d'emprisonnement. Compte tenu des mois qu'il a déjà purgés. Il devrait être libre en 2019. On peut se demander vraiment quand cette personne-là va sortir. Est-ce qu'il va être préparé ou adapté à entrer en relation avec une personne? Si on peut se poser la question, est-ce que le même créneau va se répéter? C'est un risque à prendre. Le fait que pendant plusieurs semaines, Kevin ait fait circuler sur Internet des messages d'une rare violence en trouble plus d'un. même si sa rencontre avec Alexandra a été fortuite, son intention de tuer aurait-elle dû être davantage prise au sérieux? On a beau le dire sur les réseaux sociaux, mais c'est un peu un coup d'épée dans l'eau parce qu'il n'y a personne vraiment qui est à l'écoute. En tout cas, pas des personnes qui pourraient capter le message et qui seraient susceptibles de lui venir en aide. Dans cette tragédie, Alexandra Duguay aura fait confiance à la mauvaise personne une fois de trop. Alexandra ne connaissait pas ce client-là puis elle est tombée sur le mauvais client, mais ça peut arriver à toutes les filles. C'est un métier dangereux. Je ne saurais pas comment dire à quel point la clientèle, tu peux avoir toutes sortes de monde. Dans un club, ce n'est pas du monde respectable. Il y en a bien qui se gèlent, il y en a bien qui se saoulent. Puis dans les cabines, ça aussi, c'est difficile. Ils veulent tout le temps aller plus loin ou ils veulent faire mal aussi. Bien, souvent, il y a des clients qui aiment ça donner des claques. Le drame a néanmoins eu une conséquence positive. J'ai décidé d'arrêter de danser puis d'arrêter de faire cette niaiserie-là puis de changer complètement de vie. Si j'avais une fille qui me dirait qu'elle a besoin d'argent puis qu'elle voudrait essayer de se dévêtir puis de faire son argent comme ça, je dirais j'essaierais de l'aider puis d'essayer de la faire changer d'avis parce que ce n'est pas quelque chose à essayer. Les femmes ont besoin de se faire respecter. Malheureusement, Alexandra Duguay n'a pas eu droit au respect et peu importe le métier qu'elle pratiquait, elle ne méritait pas de mourir des mains d'un homme manifestement incapable de gérer ses rapports avec les femmes. Si un tel drame se préparait dans votre entourage, sauriez-vous le voir venir? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501